Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette. Deuxième sommet USA-Afrique. Patrice Talon accueillie aux Etats-Unis. Les retombées possibles attendues de ce voyage du chef de l'État vous sont présentées à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, campagne médiatique pour les élections législatives de 2023. Tout sur les positions prises par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. L'ordre de passage des partis politiques dans les médias est publié à la page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Tournée du président de l'ANCB entendait l'Association nationale des communes du Bénin dans le septentrion. Le que c'est-on dit à troupeau à Kobli, après Bukoumbe, des précisions sur ce périple dans les colonnes de la page 1 ce matin de l'informateur. Sème est craqué, la douane saisit une importante quantité de drogue. Il détache cette opération des éléments des douanes et droits indirects dans les colonnes de l'apparition ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, il vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matin à la titre ce matin en manchette, sommet USA-Afrique, le Bénin plaide pour la prorogation de la loi à Goa. Le Bénin, à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce, Sadia Assouman, a pris part le mardi 13 décembre 2022 à la réunion ministérielle de l'Agoa à Washington, aux États-Unis. La rencontre s'est tenue en marge du sommet Etats-Unis-Afrique organisé du 13 au 15 décembre 2022. A cette occasion, Sadia Assouman a plaidé en outre pour la prorogation de la loi à Goa. Des détails sur l'article à la page 11 de la livraison de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, transfert monétaire annoncé par Patrice Talon face aux députés. Plus de 9 milliards pour 30 000 filles. Des précisions sur le titre à la page 5. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin. Tournée de sensibilisation dans le cadre des élections législatives de 2022. De 2023, ils allaient écrire plus tôt « Mariam Chabitalata prône la paix à sa veille ». Le maire Denis Obachabi a réussi le pari de la mobilisation. Le confrère de Matin Libre titre ce matin en manchette. Fils du président de la République, Lionel Talon, de plus en plus visible, fait remarquer le journal, retrouvé son article cadrant avec ce titre en manchette à la page 2 de sa livraison de ce mercredi matin. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, revalorisation salariale selon l'UNAPEB, les aspirants sur leur fin. Le journal Le Béninois libéré libère ce matin en manchette. Malgré l'agitation de certains anarchistes, la diaspora Sahoué et compagnie montent à cheval dans l'écurie du parti politique bloc républicain. Des ordres orchestrés à Agonni, les éléments qui confondent Zéré, d'Akini Degbé Gandaro reçus par les autorités royales. Des précisions sur le titre à la page 3 de la page 3 de la page 3 de ce matin de Le Béninois libéré. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, audience au siège du parti Force Cori pour un bénin émergent FCBE, Paul Rompé échange avec les responsables de l'ASEB. Des précisions sur leurs échanges dans les colonnes de la page 3 de ce matin de Le Béninois libéré. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, pour son positionnement sur la liste du bloc républicain 6e circonscription électorale, les imams de Godome font bloc derrière El-Hajj Monsia. Lorsuit de quotidien en manchette ce matin, échange commerciaux entre les Etats-Unis et le Bénin, Sadia Assoumant fait un plaidoyer de taille. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, protection des handicapés, Paul Hounquet en fait un combat. Nord-Bénet titre ce matin à la une, don de vivre de vêtements aux orphelins de Saboyo de Banikani à Paracou, un acte de générosité de El-Hadja Momimatou Sidi. Les détachent cette action caritative dans les colonnes de la livraison du jour du journal. Le grand regard ce matin en Manchette, législative de 2023, l'opposition dépouillée de ses armes avant la bataille, s'interroge le confrère à quelques semaines des élections législatives de 2023. Le gouvernement du chef de l'État, Patrice Talon, ne tarie pas de bonnes nouvelles à l'endroit des Béninoises. Ainsi, la promesse de la valorisation des salaires des fonctionnaires est devenue une réalité depuis quelques jours. D'autres bactéries d'action, des détails sur la suite de l'article dans les colonnes de l'apparition du matin du journal qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs, lutte contre le trafic de drogue. La douane béninoise réalise un exploit inédit à Saint-Mécraqué. Dabarou ce matin à la une, Bénin saisit de 2388 boules de drogue à Saint-Mécraqué. Le commandant Bienvenu Mayaba et son équipe réalisent un exploit. Le journal fait savoir à la une que 2388 boules pour un poids total d'une tonne de 530 kg est la quantité de drogue saisie par la douane béninoise de Saint-Mécraqué. C'est un exploit du chef de brigade de Kraqué-Plage, le commandant Bienvenu Mayaba. Selon les informations, les paquets de drogue ont été dissimulés dans des camions marchands transportés par des individus de nationalité ghanienne, dont quatre hommes et une femme. Des détails sur cette grosse prise dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal Dabarou. Le potentiel nous donne vent d'une affaire d'actualité ce matin. Titre contentieux, domanial et grave soupçon de trafic d'influence d'un fonctionnaire de la justice, la réputation de magistrat au bord de la ruine. Une histoire de 15 millions de francs CFA perçus chez un acquéreur floué des frais lacroniques. Le fruit des investigations menées par la rédaction est publié à la page 3 sommet USA-Afrique. Patrice Talon et Mohamed Bazoum envisagent signer un compact régional. Toujours à la une de le potentiel de ce matin, projet SWID-Bénin, le transfert monétaire aux élèves concernés lancé. L'événement précis, alors étroit de sa une de ce matin, publie l'analyse de l'ambassadeur Jean-Pierre Edon. Le monde est guidé par l'intérêt et non l'amitié. Les mécanismes de préservation de la paix dans le monde, selon lui, sont publiés à la page 5. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, mise en place du vaste projet Pipeline d'Export Niger-Bénin. La construction de la station terminale de Semet avance à grands pas. Le ministre Seydou Adambi satisfait des 78% du taux d'exécution des travaux. Le point est effectué à la page 8. Toujours à la une de la parution de ce 14 décembre 2022 de l'événement précis, situation critique des personnes handicapées au Bénin. Le chef de file de l'opposition s'indigne. Paul Rompé interpelle Patrice Talon sur une loi en souffrance. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, Corogoné et sa troupe à l'assaut des populations du Nord. Nous passons à présent au journal Le Grand Quotidien. Mais avant, découvrons un autre titre à la une de l'événement précis de ce matin. Le président Nicephore Dieu Donné-Soglou à propos du décès de Mama Adamundiaï. Le Bénin perd l'un de ses cadres les plus méritants. Le Grand Quotidien à la une ce matin. Participation des Béninois de l'extérieur aux élections législatives de 2023. Le HCBE, le Reconseil des Béninois de la diaspora, sollicite le concours du président Louis Vlavonou. Nous passons à présent au journal Décryptage Info. Première revue des finances publiques. Acteurs du secteur financier et PTF, partenaires techniques et financiers, évaluent le plan global 2022. Toujours à la une du journal Décryptage Info de ce matin. Campagne de Transhumance 2022-2023. Un certificat national désormais exigé aux éleveurs. La cloche ce matin à la une. Co-production de la sécurité en période électorale. Les responsables des partis politiques sensibilisés sur les comportements clés. Toujours à la une du journal La Cloche de ce matin. Rencontre HAC, autorité de l'audiovisuel et de la communication. Les médias et les partis politiques en lice. L'ordre de passage des partis dans les médias connus. Premier, Mouel Bénin. Deuxième, Bloc républicain. Troisième, Mouvement populaire de libération. Quatrième, Les démocrates. Cinquième, Foscori pour un Bénin émergent, FCBE. Sixième, Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Et septième, Union progressiste, le Renouveau. La Boussole ce matin à la une. Lutte contre le trafic de stupéfiants au Bénin. La douane saisit. Une grande quantité de drogue a s'est mis craqué. Campagne pour la législative de 2023. L'ordre de passage des partis politiques dans les médias. est également relayé dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal La Boussole. La priorité ce matin avec une interrogation. Trafic d'influence sur fonds de délit d'initié d'un fonctionnaire de justice dans une transaction foncière à abommer. Où sont passés les 15 millions perçus par le juge ? La réaction du garde des Sceaux, c'est vrai qu'un homme attendu, estime le confrère. Toujours à la une du même journal ce matin. Projet réinventé, la cité lacustre de Ganvier, du rêve bientôt à la réalité. Des précisions sur le titre dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal La Primaire en titre ce matin en manchette. Ouverture d'un forum parlementaire à grand propos hier. Des députés réfléchissent sur le mécanisme pour relever le défi fin zéro au Bénin. Toujours à la une du même journal ce matin. Valorisation de l'artisanat béninois. Mariam Chabitalata épouse Zimé, l'ambassadrice affranchie du Canvaure. Toujours à la une du même journal ce matin. Financement de la recherche et de l'innovation en Afrique. Variwa vers un réseau taille valorisant des inventeurs. Vous avez en illustration la photo du professeur Dodi Hippolyte à Mouzouvi. Nous passons à présent au journal Le Figaro. Joseph de Gouinou, l'énigmatique, s'exclame de confrère. Des détails sur son titre dans les colonnes de l'apparition du journal qui nous informent que le Bénin est bel et bien au sommet USA-Afrique. Il est représenté au haut niveau par le président Patrice Talon en personne. Le chef de l'état béninois s'est envolé au pays de Longsam. Le Longsam, le lundi 12 décembre 2022. Ce sommet d'enjeu majeur a démarré hier mardi 13 décembre. et prend fin le jeudi 15 décembre 2022 à Washington, nous précise le journal à travers sa une du jour. Le routier ce matin à la une. Présence du directeur général Armand Ganset de la Société de gestion des marchés autonomes Sojema Azongo. Le candidat de la jeunesse confirme sa proximité avec toutes les communautés et couches sociales. Toujours à la une du même journal ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information ce matin qui est présenté par Colombe Ossou. – Sous-titrage FR –